O Rabat, est-ce que tu peux prier un peu en langue? Prie en langue et lève ta voix et dis à Dieu, Seigneur sois élevé dans ma vie. Prions au nom de Jésus. Je serve en langue et lève ta voix. O Rabat Baché. Je serve en langue et les bébés célébrés. La re900. Oh, Alléluia. Soise élevé, Seigneur. Soise élevé, Seigneur. Soise élevé, Seigneur. Sois élevé Seigneur Fais-nous du bien par ta parole ce soir Impactez-nous par ta parole ce soir Au nom de Jésus que nous avons ainsi prié Amen Amen, Amen Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour sa grâce dans nos vies? On peut acclamer pour la gloire de Dieu dans nos vies Je parlais d'acclamer Dieu C'est lui qui vit et règne pour les siècles et les siècles Amen Amen Est-ce qu'on peut acclamer pour le frère Uriel? On peut acclamer pour l'encourager? Tu as très bien fait Amen Que Dieu te bénisse mon frère Tu as très très alors très bien fait Je pense que demain on va travailler les mentés ensemble aussi Tu as très bien fait la chose Amen Est-ce qu'on peut encore acclamer pour encourager notre frère? Gloire à Dieu 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 Amen Amen Est-ce qu'avant de continuer, quelqu'un a un témoignage? Quelqu'un a un témoignage? Quelque chose de particulier Que Dieu a fait dans ta vie? Quelqu'un a un témoignage? Quelqu'un a un témoignage? Ok Nous passons à la parole Alléluia Je ne sais pas si c'est ici ou bien c'est en ligne Il y a une personne qui a été allée au lit dormir Et tu as fait un rêve Que tu n'as pas compris l'explication Il y a quelqu'un ici ou en ligne, je ne sais pas Tu as fait un rêve et tu cherches l'explication Le Saint-Esprit me dit l'explication, je l'ai dans ma bouche Si tu te manifestes, on saura comment l'interpréter Alléluia Je suis dans 2 Rois 4, 1 à 7 Amen 2 Rois 4, 1 à 7 Wow, quel culte, quel culte 2 Rois 4, 1 à 7 La Bible dit ceci Une femme d'entre les femmes Des fils des prophètes Cria à Élisée En disant Ton serviteur mon mari est mort Et tu sais que Ton serviteur Craignait l'éternel Or le créancier Est venu pour prendre mes deux enfants Et en faire des esclaves Élisée lui dit Que puis-je faire pour toi? Dis-moi Qu'as-tu à la maison? Elle répond Ta servite n'a rien du tout à la maison Qu'un vase d'huile Et il dit Va demander au dehors Des vases chez tes voisins Des vases vides Et on demande Pas à un petit nombre Quand tu seras rentré Tu fermeras la porte sur toi Et sur tes enfants Tu verseras dans tous les vases Et tu mettra des côtés Qui seront pleines Alors Elle les quitta Elle ferma la porte sur elle Et sur ses enfants Ils lui présentèrent des vases Et Elle versa Lorsque les vases furent pleines Elle dit A son fils Présente-moi encore un vase Mais il lui répond Il n'y a plus de vase Et l'huile s'arrêta Elle alla Le rapporter A L'homme des dieux Et il dit Va vendre l'huile Et paie ta dette Et tu vivras Toi Et tes fils De ce qui restera Amen Amen, Amen Le thème que je veux nous proposer Le thème avec lequel Nous allons nous entretenir Pendant ces quelques minutes Je l'ai intitulé Le secours Venant des dieux Amen Est-ce que tu peux le dire avec moi Le secours Venant des dieux Dis-le avec foi Le secours Venant des dieux Encore une dernière fois Le secours Venant des dieux Venant des dieux Dans ces textes Que nous sommes en train de lire Nous avons compris Et nous comprenons Que c'est une femme En détresse Qui vient parler Au prophète Pour lui dire Que mon mari Mon mari Craint Dieu Craignait Dieu En fait En fait Elle vient Elle vient Se présenter Devant le prophète Avec un coeur En extrémité Avec un coeur Rempli de Questionnements Et il est en train De dire au prophète Avant d'exposer Son cas Que d'abord Un, tu sais Que mon mari Est mort Et deux Tu sais Qu'il craignait L'éternel Mais trois C'est que la femme N'arrive pas A comprendre C'est que L'homme des dieux Qui craignait Dieu L'homme des dieux Qui est décédé L'ère laisse Avec une dette Là La femme N'était pas En train De comprendre ça Cette extrémité Cette peur Cette irigence De voir Que ses enfants Risquent de devenir Esclaves Parce que Leur papa Est décédé En laissant une dette Ça lui a laissé Sans mots Cette femme Dit Que mon mari Était prophète Homme des dieux Mais Il est mort En laissant des dettes A un niveau Où les créanciers Veux faire de mes enfants Des esclaves Je lève ma main Et je prie Dieu Que cela n'arrive pas Dans ta vie Je disais Que je lève ma main Et je prie Dieu Que cela ne soit pas Ton histoire Que les dettes Ne soient pas Ton histoire Que les dettes Ne viennent pas Dans ta vie Alors je dis Que tu ne mères Pas très tôt Parce que Tu dois voir Tes enfants Grandir Se marier En voir des enfants Et aussi Tu dois voir Tes enfants Réissurent Leur vie Tu dois voir Tes enfants Construire aussi Des immeubles Je bloque la mort Dans ta vie Je dis à une personne Qui m'écoute ce soir Je bloque la mort Dans ta vie Toute mort Qui a été prédestinée Sur ta vie Une mort soudaine Une mort Qui te laisse En train de lever Tes enfants Une mort Une mort qui t'arrache L'affection De ta famille Pour que ta famille Reste en difficulté J'interdis la mort Au nom de Jésus Surtout la mort La mort que les hommes Prévoient pour toi Tu ne mourras pas De la mort des hommes Qui ont prévu Ton malheur J'étais en train De dire Aucune personne Achètera son cercueil Parce qu'il Vait te mettre Dedans Tu ne mourras pas De la mort des hommes Tu ne mourras pas Très tôt J'étais en train De dire Si Christ Tarde à venir Tu mourras Vieux Et rassasié Des jours La Bible est en train De dire Isaac a mouru Vieux Et il mourit Riche J'aime le comment Ce que la Bible Est en train de dire Isaac mourit Vieux Isaac s'enrichissant Il mourit Vieux Rassasié Des jours Mais il mourit Riche Je suis en train De prier Dieu Que tu laisses A tes enfants De comptes En banque Que tu ne laisses Pas tes enfants De dettes Que tu ne mères Pas très tôt Que tu mères Remplies de vieillesse Et de joie Que tu manges Tous les plats Que tu entends Dans les restaurants Je prie Dieu Que leur tel Qui coûte Très cher Dans ta vie Que tu dormes Là-dedans Aucune personne Personne ne te mettra Des limites Personne ne verra Ta mort Par sa propre volonté Je t'ai en train De dire Tu laisseras A tes enfants Les héritages Tu laisseras A tes enfants Je parle A qui ce soir Tu laisseras Je parle A qui ce soir Si c'est pour toi Je veux entendre Amen Bien Tu laisses Le matériel A tes enfants Tu ne laisses Pas des dettes A tes enfants Tu ne laisses Pas des dettes A tes enfants Tu laisses Pas des dettes A tes enfants Tu laisses Tes héritages A tes enfants Je les déclare En nom des Cet homme Qui était mort Cet homme Qui était mort Cet homme Cet homme craignait Dieu Oh my god Ça me fait mal Cet homme craignait Dieu Et sa femme Ne comprend pas Comment est-ce qu'une personne Qui craint Dieu Peut mourir De nous laisser des dettes Je suis en train de dire A une personne Ce soir Qui m'écoute Que ça soit ici Ou en ligne Je suis en train de dire A une personne Je lis la pauvreté Dans ta vie Au nom de Jésus Cela ne veut pas dire Que quand tu pries Et que tu crains Dieu Cela équivaut A la pauvreté Tu ne seras pas pauvre Dans ta vie Est-ce que je parle A une personne ce soir Je maudis la pauvreté Sur ta vie Je disais que Si tu me dis Amen Tu reçois la bénédiction Je maudis la pauvreté Dans ta vie Je maudis la pauvreté Dans ta vie La Bible dit Celui qui t'est béni Sera béni Et celui qui t'est maudit Sera maudit Je suis joyeux ce soir Parce que je t'ai béni Je sais qu'en te bénissant Ça me revient aussi J'étais en train de bénir Une personne Nous craignons Dieu Mais nous serons riches Nous craignons Dieu Mais nous serons riches Nous craignons Dieu Mais nous aurons de l'argent Nous craignons Dieu Mais nous marcherons Dans des bonnes véhicules Bien aimés Je ne sais pas Si vous avez déjà regardé Le football Qui connait le football ? Tout le monde connait le football Nous avons Messi Nous avons Cristiano Nous avons tous ces joueurs À Paris Nous avons Neymar Tous ces grands joueurs Vous connaissez Parce qu'ils jouent au football Il y a un principe dans le football Que j'aime beaucoup Quand les joueurs Il y a onze joueurs À gauche et à droite Ils sont en train de courir Derrière un ballon N'est-ce pas ? Quand ils courent derrière ces ballons Quand ils courent derrière les ballons Quand j'ai le ballon par exemple Et que l'adversaire qui est devant moi Doit venir me contrer Doit défendre son camp En prenant le ballon C'est pas ça S'il ne prend pas le ballon Mais quand il veut prendre le ballon Et qu'il me touche L'arbitre voit le degré de la faute Si c'est très grave Il donne le carton rouge C'est pas ça C'est pas ça Alors Quand les joueurs Sont entrés dans le foot Ils sont en train de jouer Et qu'il a déjà Livré le ballon Ou il a déjà fait une passe Et qu'il n'a plus le ballon Et qu'on vient de tacler On donne le carton rouge Normalement Si cela est très sévère À la personne Qui a taclé Mais cet homme De Dieu Il est devenu pauvre Jusqu'à ce qu'il est mort Ah Je suis en train de prier Dieu Que la pauvreté Qui cherchera ta vie Nous lui donnons Carton rouge Ce soir La pauvreté Qui cherche ta vie Nous lui donnons Carton rouge Ce soir Je livre Des cartons rouges Ce soir Tout celui Qui cherche ta pauvreté Je lui donne Un carton rouge Ce soir Étant sacrificateur Étant prophète Sur mon hôtel Je déclare Dans ta vie Tout celui Qui jetera Des mauvais sorts Sur ta vie Et qui dira Que tu souffriras Laisse que cette souffrance Rentre dans sa vie Au nom de Jésus Je déclare Carton rouge À toute personne Qui cherche À te déstabiliser Je déclare Carton rouge Celui qui me dit Amen Reçois la bénédiction Ce soir Je déclare Carton rouge À toute personne Qui cherche À te rabaisser Carton rouge À toute personne Qui cherche ton malheur Au nom des Voilà pourquoi Cette femme a dit Mon mari est mort Mon mari Ce n'est pas possible Non seulement Il craint Dieu Il meurt Il laisse les dettes Il meurt Il laisse les dettes Je veux un secours Je veux un secours Je veux un secours Je veux une solution À mon problème Je veux un secours D'urgence Je veux un secours D'urgence Bien aimé Si nous parlons Du secours Quand on parle De secours Qu'est-ce que cela veut dire Exactement Parler de secours Ça veut dire Là je suis allé voir Un peu Permettez-moi De boire de l'eau Est-ce qu'on peut acclamer Pour le Saint-Esprit Je suis allé voir Dans le dictionnaire Et pour comprendre Les mots secours C'est quoi secours ? Secours c'est Ce qui sert à quelqu'un Pour sortir d'une situation difficile Et qu'il vient D'un concours d'extérieur Quand quelqu'un vient à ton secours Il se serve de quelque chose Pour te faire sortir Là où tu es en difficulté Mais on dit Ça doit concourir de l'extérieur Amen Une aide Un appui Un soutien Une assistance Là ce sont des secours C'est quoi encore secours ? Vous savez ici Nous sommes au Canada Et dans beaucoup de pays développés Les secours Les secours Ce sont des soins Qu'on donne à un malade Ou à un blessé Dans un état critique Souvent c'est dans l'ambulance Amen Quand on appelle les ambulances L'ambulance vient Se courir En venant pour se courir Il donne On appelle ça souvent Le premier soin Il donne des soins Qui stabilisent la personne Amen Pour l'amener à l'hôpital Ça c'est un secours Un secours C'est un appel de renfort Amen Amen Un appel de renfort Pour venir en aide Amen J'aime la Bible Jérémie 33 Verset 3 La Bible dit Invoque-moi Je te répondrai Je te montrerai Des choses Cachées Que tu ne connais pas J'aimerais dire A une personne ce soir Notre secours Pas des hommes Notre secours Vient de l'éternel Je ne sais pas Dans quel état Tu es venu ce soir Mais j'aimerais dire A une personne Le secours Qui vient de Qui te vient ce soir Ce n'est pas un secours Qui vient de la main des hommes C'est un secours Qui vient de Dieu Parce que Pour accepter Que c'est un secours Tu ne peux pas Te secourir Toi-même Le secours De venir De l'extérieur Le secours De venir D'ailleurs Bien-aimé Si une personne Viens te secourir Est-ce que je peux Les pauvres C'est moi C'est moi qui suis venu Pour l'assister L'assistance des hommes La Bible La Bible dit Le secours Le secours ne vient pas de gouvernement Le secours Ne vient pas de l'intelligence Non 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 Le secours Ne vient pas Parce que Tu as la force Non Le secours Ne vient pas Parce que tu es sage Non Le secours Nous vient de l'éternel Nous vient de l'éternel Notre secours Ne pas entre les mains des hommes Notre secours Vient de l'éternel Cette femme Est partie voir Élisée Et il lui a dit Homme de Dieu Au secours La femme a fait une très bonne chose D'aller voir l'homme de Dieu Il n'est pas allé voir Le petit frère de son mari Peut-être le petit frère de son mari Il pouvait l'aider Mais en lui disant Si tu veux que je t'aide Deviens ma copine Il n'est pas allé voir Les amis De son mari Peut-être S'il était parti voir Les amis de son mari Il allait les dire Moi aussi J'ai des enfants Un jour Dis avec moi un jour Je suis allé voir quelqu'un Je ne dirai pas son nom Parce qu'il est dans ma famille Peut-être il va voir la vidéo Je suis allé voir quelqu'un dans ma famille J'avais un projet Je suis un entrepreneur J'aime toujours faire des affaires Mon père connaît J'ai eu ma première cabine Vous savez la cabine ? À Kinshasa C'est le système de pré-payé Tu fais des appels Et tout J'avais quel âge encore papa ? Ma première cabine Je ne sais même plus J'avais quoi ? 13 ans ? Trop jeune Je ne sais même plus Ma première cabine Je voulais déjà être indépendant financièrement Donc j'étais un garçon Qui aime Entreprendre Alors Je suis allé présenter un projet À ces membres de la famille Amen Je lui ai dit Voici ce que je vais faire Je veux faire ces projets ici Le gars m'a dit D'accord Ton projet ça coûte combien ? À l'époque J'ai dit Mon projet peut coûter dans les 700 dollars C'était un mercredi Il m'a dit Pas samedi Ok Bien aimé Est-ce que tu as déjà été déçu ? 700 dollars On est mercredi On ne me dit pas samedi Dans ma tête Déjà J'ai déjà appelé les gens Pour faire la peinture C'est combien ? Ils me donnent les devis Pour faire ceci C'est combien ? On m'a dit Je ne suis même pas encore arrivé samedi Mais moi je commence déjà À m'organiser Pour faire Pour faire l'étagère Là c'est combien ? Parce que je voulais faire Un vivre-frais à moi-même Alors pour faire ça Ils m'ont dit C'est comme ça C'est comment ? Les vivre-frais Je suis allé dans L'entrepôt Des vivre-frais Pour voir des articles Pour commencer à Acheter la marchandise J'avais déjà Pris La référence Il y avait déjà un dossier À mon nom Une commande déjà prêt Il devait juste Quand j'allais amener l'argent J'ai dit Samedi J'ai dit Samedi Tout sera ok Il m'a dit ok Ils ont mis les références Bien aimé Samedi Je suis allé voir La personne On était en train De déjeuner Avec ses enfants Avec sa femme Et la personne Il me dit Ok voilà Je vais donner Au temps À Gaston C'est pas À mon absence C'est que Je suis là Non C'est beaucoup d'argent Si tu lui donnes Cet argent Il sera Voir la tête en l'air Il fera ci Il fera ça Et ce jour là J'étais Il parlait de moi Ma présence Donc c'est comme si Je suis Donc ça ne le concerne pas Et à la fin Les gars disent Ok On va faire ça Je vais t'appeler après Et pour que je rentre Il me donne 10 dollars De transport De 700 À 10 Ils ont enlevé 690 dollars Bien aimé Quand la Bible A dit Maudit soit celui Qui se confie à l'homme Il ne se fait pas Des aventures Maintenant Quittez maintenant Là-bas Rentrez chez vous Maintenant Tout le monde M'appelle J'avais dit Samedi à 13h Je quitte là-bas 10h Maintenant Pour arriver Chez nous A la maison A 13h J'ai fermé Mon téléphone Parce que Tout le monde M'appelait C'est comment C'est comment C'est comment C'est comment C'est comment C'est comment Qui veut Qui veut prendre Les enfants Regarde comment Les enfants Risquent De devenir Esclaves Peut-être L'oncle L'a dit Si je donne Cet argent Ton mari Estait têtu Ton mari Ne me respecte pas Ton mari Ne m'aimait pas Votre affaire Ce n'est pas Mon problème La femme A dit A qui Irai-je A qui Irai-je A qui Irai-je A qui Irai-je J'aimerais dire A une personne Ce soir Peut-être Que tu es Dans le même Car Que cette femme Que ton problème N'est pas Entre le même Des hommes Ton problème Se trouve A un niveau Où Ce n'est pas Un coup De fil Qui peut Résoudre La personne Qui doit Donner Cet argent Est en train D'hésiter La personne Qui doit Débloquer Cette situation Est en train D'hésiter Je te dis Ce soir Que ton secours Viendra De l'éternel Ton secours Viendra De l'éternel Ton secours Viendra De l'éternel La Bible Le dit Dans l'ère Détresse Ils invoquèrent L'éternel Et l'éternel Envoyait sa parole Et la parole Le guérit J'aimerais dire A une personne La chose La plus célèbre La chose La plus chère La chose La plus précieuse Que Dieu Peut te donner Pour que tu aies La solution A ton problème C'est quand Il te parle Quand Dieu Te parle Il te donne La solution Oh je reçois L'appel De Pierre Pierre Me dit Écoute Nous étions Dans la barque Avec Jésus La barque Elle était en train De bouger Nous étions En train De penser Que nous allons Mourir Mais heureusement Pour nous Quand ça bougeait De tous côtés Quand le vent Soufflait De tous côtés Heureusement Pour nous Que Jésus Était Présent Pour calmer La tempête J'aimerais dire A une personne Ce soir Là où c'est compliqué Que Jésus Calme la tempête J'aimerais dire A une personne Ce soir Là où c'est compliqué Rassure-toi Que Jésus Calme la tempête Même si c'est Trois ans D'attente Là où c'est compliqué Jésus Calme la tempête Même si c'est Dix ans De mariage Sans enfant J'aimerais dire A une femme Que Jésus Calme la tempête Même si Le papier De l'immigration N'est pas encore Venu Et que tu ne sais pas Les deux mois Qui suivent Comment tu vivras J'aimerais dire A une personne Ce soir Que Jésus Calme la tempête Ça ne s'est pas fini Là-bas Paul m'appelle aussi Paul me dit Écoute Un jour J'étais en prison Avec Silas Nous étions là-bas Enchaînés Et emprisonnés Et heureusement Pour nous Nous étions en train De célébrer Dieu Et dans la prison Le tout à coup De Dieu Est arrivé Dis avec Dis pour moi Chez ton voisin Voisin Ce soir Le tout à coup De Dieu Le tout à coup De Dieu Va entrer Dans mon problème Va entrer Dans mon problème Parce que Je célébrer Celui qui règne Au siècle De siècle Qui n'a point De commencement Qui n'a point De fin Il s'appelle Jésus Malgré mes problèmes Malgré mes problèmes J'aurai un secours J'aurai un secours Mon secours Ne viendra pas Des hommes Mais mon secours Viendra De l'éternel Est-ce que tu peux dire Amen Sur cette déclaration Que tu as fait David m'a fait Aussi un SMS David m'a dit Cher frère Tu parles bien Mais je te donne Psaume 121 J'ai dit à David Qu'est-ce que tu veux J'ai pas trop de temps Il m'a dit Ouvre seulement ta Bible Et prends Psaume 121 J'ai dit à David J'ai pas le temps David a tellement insisté Il m'a dit Toi Prends seulement la Bible Et prends Psaume 121 J'ai dit à David On a pas le temps J'ai déjà parlé Il dit Non Tu n'avances pas Si tu ne parles pas Des psaumes 121 J'ouvre ma Bible Dans psaume 121 Le premier Et le deuxième verset La Bible dit Je lève mes yeux Vers les montagnes D'où me viendra Le secours Deux Le secours Me vient De l'éternel Qui a fait Le ciel Et la terre Je me redire A une personne Le secours De ta vie Vient de l'éternel Le secours Que tu attends Vient de l'éternel Le secours De ta vie Vient de l'éternel L'homme Ne peut pas Te donner La solution Bien aimé L'homme Ne peut pas Guérir Une maladie Même les médecins Ils soignent Mais l'homme Qui guérit C'est Jésus Même les armes Les armes Donnent la force Dans la guerre Mais la personne Qui donne la victoire Dans un combat C'est Jésus J'aimerais dire Que si tu as faim Le pain de vie C'est Jésus Si tu as soif L'eau de vie C'est Jésus Si tu es en train De construire Le rocher des âges La pierre anguileur C'est Jésus Si tu cherches Comment te protéger Les narcisses Des sarans C'est Jésus J'aimerais dire A une personne Le bon berger C'est Jésus J'aimerais dire A une personne La porte de brébis C'est Jésus Il est l'alpha Et l'oméga Le commencement Et la fin Il est le même Hier Aujourd'hui Éternellement Ce qu'il fait Ça ne change pas Si hier Il a donné A manger à David Aujourd'hui Il le fera Avec moi Et demain Il le fera Avec mes enfants Je suis en train De dire A une personne Ce soir Si Moïse A sorti Les peuples D'Israël Dans la mer En Égypte Par la mer rouge Aujourd'hui Dieu te fera Sortir De ta situation Et demain Tes enfants Aussi Témoignera ton Dieu Est-ce que je parle A une personne Ce soir Dieu est de ton côté Dieu est Oh J'étais en train De suivre Une prédication Ce soir Le révérend Espérance Mbakadi A dit Jamais Dieu sera Du côté De tes adversaires J'aimerais Te dire Ce soir Jamais Dieu sera Du côté De tes adversaires Dieu ne sera Jamais ton ennemi 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 Au contraire Dieu sera Toujours ton soutien Il sera Toujours ton secours Au nom des Jacob est en train De fuir Son oncle Laban Laban Le poursuit Pour le tuer Et prendre Sa richesse Il est en train De fuir L'éternel a apparu Et dit A Laban N'ose même pas Le parler en bien Ou en mal Sinon je vais te tuer Ok Mais il y a un problème Malgré qu'il est en train De fuir Il y a son frère Esaü A celui qui l'a volé La bénédiction Il avait dit Quand il partait Le jour qu'il viendra Je les tuerai Et il a peur Parce que son frère Peut les tuer Et j'aime la Bible Jacob est un stratège Regarde ce qu'il a fait Pour demander pardon A son frère Il a un groupe Des gens Qu'il est en train De partir Pour voir Comment est-ce que son frère Allait l'accueillir Mais il Il saine des camps Il saine des camps Il fait un camp Des serviteurs Et il envoie Ces camps là Pour que peut-être Peut-être que son frère Quand il verra Ses serviteurs Il voudra les tuer Mais il ne reverra pas Ses enfants Et comme il aimait Beaucoup Rachel et ses enfants Il met Rachel A l'avant-dernière position Et il met Léa En avant Léa et ses enfants Aussi partent Et aussi Jacques Rachel Rachel avec Rachel avec ses enfants En avant Et lui à la dernière place Mais En ayant peur De la mort Parce que son frère Oui son nom Son nom que Dieu Peut le maîtriser Mais il ne savait pas Si son frère Dieu va le maîtriser Jacob J'aimerais te dire Ce soir Que Dieu tient Le coeur du roi Entre ses mains Et aucune personne Son coeur Peut l'échapper Même le coeur De Poutine Est entre les mains De Dieu Vous savez Pour que la guerre De l'Ukraine De tout le monde Entre ses mains Mais cette dimension De prière Pour que Dieu Puisse toucher Le coeur De Poutine Et le coeur De Zeleski Ah il faut venir Me voir En tout cas Ça on ne fait pas ça Comme ça Le coeur De Poutine Et de Zeleski Dieu peut toucher Le coeur Je sais Qu'un Dieu Peut toucher Le coeur On sait comment faire Mais là Pour vraiment aller Il faut venir Me contacter Sinon Sinon Bon Sinon Ils en font Beaucoup d'argent Là-bas Et des chars De combat On peut aussi Envoyer des chars De prière Et des chars De paix Il doit financer Les chars De prière Et des chars De paix Je ferme La parenthèse Jacob Pendant qu'il avait Perde son frère Jacob Pendant qu'il avait Perde son frère Il cherchait Un secours Qui allait lui aider A ce que son frère Ne puisse pas Les tuer Ce soir-là La nuit Arriva Jacob Allait dormir Un homme Est venu se battre Avec Jacob Et Jacob Avait peur Jacob Avait peur Mais Jacob Jacob s'est battu Avec un homme Jacob s'est battu Avec cet homme Et Jacob L'a tenu Jusqu'à sec C'est pourquoi Dieu bénisse Le frère Uriel Quand il conduisait La prière Il a dit Une partie Une parole Jusqu'à sec Ce soir Ce soir Nous quitterons Jusqu'à sec J'étais en train Un lieu Il avait peur Il avait peur Il voulait un secours Jacob Jacob ne savait pas Jacob ne savait pas Qu'est-ce qu'il allait faire Jacob a vu un homme Ils se sont battus La nuit Avec cet homme Et après avoir Être Comme Mathieu Avec cet homme Jacob L'homme Dit à Jacob Laisse-moi partir Parce que L'homme arrive Laisse-moi partir Jacob a dit Non Je ne te laisse pas partir Jusqu'à sec C'est que Vingt-cinq Je lis Trente-deux Vingt-cinq Je lis Voyant qu'il ne pouvait Le vaincre Cet homme Le frappa L'emboîture De la hanche Et l'emboîture De la hanche De Jacob S'est démis Pendant qu'il luttait Avec lui Il dit Ah Laisse-moi À l'écart L'aurore S'élève Et Jacob répondit Je ne te laisse pas aller Je ne te laisse point aller Que tu m'ailles béni Alléluia Même si l'ange est audacieux Toi tu débats avec la personne Tu les casses Et tu dis Ok laisse-moi partir Ah 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 Non Même moi j'allais dire Non 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 C'est pas vrai Toi tu m'as cassé Et moi je te laisse partir Non 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 Je pense que Jacob A fait A fait un tour A ma tête Il a dit Je ne te laisse pas partir Jusqu'à ce que Ce soir Nous ne partirons pas Jusqu'à ce que Dieu nous secoue J'étais en train de dire Ce soir Nous ne partirons pas Jusqu'à ce que Dieu nous secoue Là où il y avait le manque Là où il y avait le manque Ce manque nous a cassé Ce manque nous a cassé La pauvreté nous a cassé Oui Ce manque Je ne sais pas Je ne sais pas De la nourriture Nous a cassé Mais on ne partira pas Jusqu'à ce que Oh J'étais en train de dire Une personne Jusqu'à ce que Dieu te bénisse Jusqu'à ce que Dieu te bénisse Jusqu'à ce que Dieu te bénisse Ce soir Jusqu'à ce que Dieu te bénisse Dieu te visite ce soir Dieu te visite ce soir Ce soir On ne les laisse pas partir Ce soir On ne lâche pas prise Ce soir On les tient aussi à la jambe Jusqu'à ce que tu nous bénisse Quand je dis tenir à la jambe Je vois l'image De cette femme A la perte de sang Et il a dit Si seulement je touche Le pan de sa robe Je serai béni Je suis en train de dire A une personne ce soir Touche Jésus Dans le pan de sa robe Jusqu'à ce que Tu obtiennes ton miracle Est-ce que je parle A une personne ce soir Je déclare sur ta vie Que Dieu te sauve Que Dieu te sauve Que Dieu te sauve Que le Seigneur Vienne à ton secours Que l'éternel Vienne à ton secours Que l'éternel Vienne à ton secours C'est le secours des hommes Et sans bruit Parce que le secours des hommes C'est le secours de Dieu Et sans bruit Parce que le secours des hommes Fais trop Fais trop de brouilles Jacob lui dit Je ne te laisse pas partir Jusqu'à ce que tu m'aies béni Il lui dit Quel est ton nom ? Et il répondit Jacob Et il dit encore Ton nom Ne sera plus Jacob Mais tu seras Appelé Israël Car Tu as lutté avec Dieu Et avec les hommes Et tu as vaincu Jacob s'interrogea En disant Fais-moi Je t'ai pris Connaître ton nom Il répondit Pourquoi Demandes-tu mon nom ? Et il bénit Et il bénit là Jacob Et Et Il est béni là Jacob Appela C'est le lieu Du nom de Peignel Car il dit Je vis Dieu Face à face Et mon âme Fuit sauvée Et mon âme Fuit sécourie Quelqu'un sera Sécourie ce soir Quelqu'un sera Saufé ce soir Quelqu'un sera Sécourie ce soir Quelqu'un sera Saufé ce soir Au nom de Jésus Christ Deuxièmement Je vais aller vite On va conclure Deuxièmement La femme On lui pose la question Chez Les prophètes Qu'as-tu Qu'as-tu A la maison Qu'as-tu A la maison La femme Lui répondit Je n'ai rien Sauf l'huile Je n'ai rien Sauf l'huile J'aimerais dire A une personne Ici Le rien Plus Dieu Engendre la gloire Ah Est-ce que quelqu'un M'a capté ce soir J'étais en train De dire Rien plus Dieu Engendre la gloire Manque tout Manque tout Manque tout Mais ne manque pas Dieu Manque tout Mais ne manque pas Dieu Manque même Le téléphone Du député Manque même Le téléphone Du ministre Manque même Le téléphone Du président Manque même Le téléphone Du professeur De l'université Manque même Le téléphone De celui Qui est le magistrat Manque même Le téléphone De celui Qui siège sur ces dossiers. Manque même le téléphone de celui qui soigne tes blessures. Manque même le téléphone de celui à qui tu as plus confiance. Mais ne manque pas Dieu. La femme a dit j'ai que de l'huile. J'ai que de l'huile. Je suis en train de préparer une prédication qui sera intitulée la farine et l'huile. C'est juste fantastique. C'est juste, mais ça c'est pas aujourd'hui. Vous allez l'entendre. Je vais l'entendre par la grâce de Dieu bientôt. L'huile et la farine. En Israël, dans les temps anciens, l'huile est pour l'aliment et aussi pour la peau. Donc la femme avait rien, mais il avait les choses que les autres cherchaient pour manger. Donc on peut tout manquer, mais ne pas manquer Dieu, parce que Dieu te donnera ce que les gens recherchent. J'étais en train de dire à une personne ce soir, que Dieu te donne ce que les gens recherchent. Parce que même si tu n'as rien, plus Dieu c'est la gloire. Comme les gens cherchent la gloire et que toi tu es Dieu, que les gens te cherchent au nom de Jésus-Christ. Que les gens cherchent ton numéro au nom de Jésus-Christ. Que les gens se souviennent de toi au nom de Jésus-Christ. Et la femme la femme est allée parce qu'il avait ça. Et le prophète lui a dit va chercher va chercher va chercher des des vases. En parlant des vases, j'aimerais dire que il faut garder une bonne relation avec ceux qui sont à ton côté. Amen. Parce que tu peux avoir un peu d'huile mais celui qui est à côté a la vase vide. Or tu as besoin de la vase vide pour multiplier l'huile. C'est lui qui a c'est pourquoi la Bible dit rechercher la paix avec tous. Rechercher la paix avec tous. Parce que si tu cherches la paix avec moi demain je peux traverser je peux voir ton enfant en train de marcher à pied je peux le mettre dans ma voiture. Demain je ne sais pas tu peux voir mon fils en train de payer les minervales tu peux venir payer son minervale parce que je suis en paix avec toi. sois en paix avec moi je sois en paix avec toi parce que demain j'aurai besoin de ton vase ou tu auras besoin de mon huile ou encore j'aurai besoin de ton huile mais tu auras besoin de mon vase. Demain peut-être j'aurai besoin de ton vase tu auras besoin de mon huile ou encore j'aurai besoin de ton huile mais tu auras besoin de mon vase. La relation avec des proches. Amen. Pour être en relation avec les proches pour avoir la paix avec tout le monde. Cela ne veut pas dire que tu dois toujours les appeler. Cela veut dire que tu sois seulement bien. Même à distance, tu ne souhaites pas leur mal, tu pries pour eux, que Dieu intervienne dans leur vie. Mais tu gardes la paix, mais tu gardes la joie. Je suis sûr que cette femme, malgré qu'elle ait été rejetée dans la famille de son mari, dans les amis de son mari, mais elle n'avait pas le grand... Comment ça s'appelle? On appelle ça... Ils n'avaient pas la dent contre eux parce que Dieu a fait que qu'ils soient en bon terme pour demander le vase. Et quatrièmement, la Bible dit après avoir fait cette multiplication, la femme est retournée. La femme est retournée. Il est retourné chez Élisée pour lui présenter. Bien aimé, dès que tu as l'huile et la vase, reviens à Dieu pour les célébrer. Alléluia! Dès que tu as l'huile et la vase, reviens à Dieu pour les célébrer. Alléluia! Dès que tu as ses diplômes, reviens à Dieu avec ton action de grâce. Dès que tu as ses papiers, reviens à Dieu avec cette action de grâce. Alléluia! Dès que tu as cet enfant, l'enfant avec qui tu as pour lequel tu as beaucoup prié avant de le recevoir. Je parle d'enfant parce qu'il y aura une femme en ligne qui va nous suivre. Réviens à Dieu avec cet enfant pour une action de grâce. Dès que tu auras ses mariages, reviens à Dieu avec ses mariages pour l'action de grâce. Parce que Dieu est fidèle. Il fait toujours des choses glorieuses aux personnes qui ont la confiance à lui. Notre secours nous vient de l'éternel. Alléluia! Est-ce qu'on peut se lever pour prier? Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada